Interview du capitaine Ibrahim Traoré ce 2 octobre 2022 Ibrahim Traoré, il a 34 ans, il était jusqu'à présent le chef de corps du régime d'artillerie de Kaya dans le nord du Burkina Faso et comme il vient de renverser le colonel d'Amiba, c'est maintenant le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le capitaine Traoré a accepté hier soir de répondre aux questions de RFI, une liaison qui n'est pas toujours facile, tendez bien l'oreille, c'est un document. Le nouveau maître du Burkina affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes, qu'il n'a pas l'intention de présider la future transition. Le capitaine Ibrahim Traoré en ligne avec Christophe Boisbouvier. Capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation politique ? Eh bien, le dénouement est heureux parce qu'il y a eu une concertation entre ce chef traditionnel et religieux et le colonel d'Amiba depuis hier. Ce matin, dans l'air de 9h, j'ai eu un contact téléphonique avec eux et qu'ils m'ont fait savoir également. Et savez-vous où est le colonel d'Amiba ? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire là où il se trouve question de sécurité. Il va bien, il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso ? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une autre tradition ou un autre événement de ce genre. Mais c'est probable. Comme vous avez une source qui vous le dit, donc c'est probable. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours ? Ah oui, même ce matin je lui ai parlé. Et alors ? Il n'y a pas de problème entre le colonel d'Amiba et moi. C'est pas un problème personnel, donc on a communiqué même ce matin. Nous avons parlé de cette condition dont vous avez dit. C'est ça. Il vous a dit qu'il ne démissionnerait que si les sept conditions qu'il posait étaient acceptées. Nous ne me dirons pas « conditions » en tant que telle, mais je dirais « sept accompagnements » parce que c'est des souhaits. Alors justement, parmi les souhaits que vous a exprimés le colonel d'Amiba, il y a le respect des engagements pris avec la CDAO et notamment le retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. Ce dimanche soir, un communiqué de militaires qui vous soutiennent indique que vous êtes chargé vous-même, mon capitaine, de l'expédition des affaires courantes, mais seulement jusqu'aux assises des forces vives qui désigneront un président de transition. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je le confirme parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc pour l'instant, nous expliquons les affaires courantes. Et ces assises, est-ce que vous souhaitez qu'elles se tiennent avant la fin de l'année ? Ah oui, bien sûr. Bien avant la fin de l'année. On souhaite que ça se passe au plus vite possible. Et à l'issue de ces assises, est-ce qu'on verra un président civil ou un président militaire ? Civil ou militaire. Mais votre préférence, mon capitaine ? Je n'ai pas de préférence. Ça dépendra de ceux qui participera à nos assises. Et vous-même, mon capitaine, est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre à la tête du pays après les assises ou est-ce que vous comptez passer le relais à ce moment-là ? Pourquoi continuer ? Nous ne sommes pas venus pour continuer. Nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout ce qui intéresse, parce que le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement, c'est tout. Les assises qui vont devenir le président le reste, ça ne nous concerne pas trop. On sera là pour donner des idées. Ce samedi, mon capitaine, des manifestants s'en sont pris à trois emprises françaises au Burkina Faso, deux à Ouagadougou et une à Bobo Dioulasso. Quelle est votre réaction ? Le condamnant dérive de la foule. Avec la communication, je pense que ça rentre dans l'ordre. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui à ces manifestants ? D'être patriote, d'un manifestant pacifique, patriote et de ne pas se livrer des actes de vandalisme. Pourquoi attaquer, pourquoi détruire ? Nous passons des messages, nous communiquons, pour que les gens ne s'attaquent pas, qu'ils ne vandalisent pas. Pour que les gens ne s'attaquent pas et qu'ils ne vandalisent pas. Vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous ? Je vous pose la question, mon capitaine, parce que depuis trois jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas ? S'il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes ? Je pense que, oui, il y a des choses à améliorer et peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Il y a tout ce qui peut être amélioré, déjà, c'est parfait. Capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup. Merci à vous. Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada